La douzième session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire s'est ouverte ce 19 mai 2021 sous le patronage du député maire, président du bureau exécutif de ce conseil, Jean-François Condot, dans la salle de mariage de l'hôtel de ville. Dans son mot d'ouverture, le premier citoyen de la ville a appelé à la responsabilité et à la prudence tous ses concitoyens sur la pandémie à Covid-19, tout en les exhortant à se faire vacciner en vue de créer les conditions d'une humilité collective. Au regard de la poussée de la pandémie dans notre ville, j'en appelle à la responsabilité et la prudence de tous nos concitoyens et concitoyens qui doivent continuer à respecter les gestes et mesures barrières. Je les exhorte, par ailleurs, à se faire vacciner afin de créer les conditions d'une immunité collective qui nous permettrait d'éradiquer cet ennemi invisible qui, jusqu'ici, continue à sémer désordre et désastre au niveau de notre planète. Je signale que cette campagne de vaccination impulsée par le gouvernement de la République, à laquelle j'encourage les distingués conseillers à se soumettre, est gratuite. Alors, vaccinons-nous. Jean-François Condot a notamment épinglé la problématique de l'état du réseau routier de la ville, fortement dégradée par une pluviosité abondante, et rassure ses concitoyens de la volonté de la municipalité d'y remédier. La modicité des moyens combinés à une pluviosmétrie abondante ont fini par avoir raison de notre réseau routier urbain déjà très vétuste. De nombreux nids de poules ont fait leur apparition partout, gênant ainsi les usagers. Lors de notre session budgétaire de février dernier, nous avons pris la résolution de ne point nous lancer dans des travaux routiers neufs pour ne nous consacrer qu'à la réhabilitation du réseau existant. C'est ce que nos services techniques ont entrepris de faire, et aujourd'hui, beaucoup de routes, autrefois impraticables, ont été réhabilitées. Le travail se poursuit et va très certainement s'intensifier pendant toute la période de saison sèche. Cette douzième session ordinaire dite administrative, ouverte ce 19 mai, avec 8 affaires inscrites à son ordre du jour, aura 10 jours d'instance travaux et prendra fin le 28 mai 2021.